Le superviseur, vous savez ce qu'il me dit à moi ? Oui, effectivement, c'est le menu, c'est écrit que ça vient avec une sauce shri-racha, mais il y a quand même beaucoup de clients qui aiment la mayonnaise, donc il a changé ma sauce. Mais qui vous a dit de changer ma sauce ? J'ai jamais dit de changer ma sauce, moi ! What's up guys, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. La dernière fois qu'on s'est vus, nous étions au Coca-Cola Festival, et là nous sommes le lundi 5 juin. Et ce matin je me suis réveillée, j'ai fait le grand... Ça commence avec les notifications ! Mais ce matin je me suis réveillée, et je fais le grand ménage dans la chambre, parce que j'ai un peu ce cococo des dernières semaines. But there was just a lot going on, le projet avec Coca-Cola, c'était quand même un grand projet, j'avais tellement de choses à faire, et voilà j'avais quand même pas mal de choses à ramasser, pas mal de choses à ranger, et j'ai fait tout ça ce matin pour bien commencer ma semaine, like, starting the week the right way. We are ready for this week. Voilà quoi, je pense que là je vais faire ma skincare, et en même temps je vais vous parler un peu du festival de Coca-Cola, pendant que tout est encore frais dans ma tête, parce que je sais qu'au cours de la semaine je vais totalement oublier. Ça je peux vous assurer que c'est la preuve que je ne mens pas dans les vlogs, parce que laissez-moi vous dire que je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon dernier vlog. Genre je fais le montage etc, mais une fois que le vlog est en ligne, j'oublie, like vraiment j'oublie. Genre des fois ça m'arrive de regarder des vlogs, et de me dire like, wow il s'est passé ça, je ne m'en souviens pas. Juste avant de commencer, let me show you something, yeah, je sais pas si tu fais un peu de shopping. Et laissez-moi vous dire que c'est la dernière fois, j'ai fait beaucoup de shopping, donc on va essayer de se calmer par rapport au shopping. Mais yeah j'ai fait un peu de shopping, skincare, j'ai trouvé quelques produits qui m'ont l'air vraiment sympa. Donc déjà j'ai trouvé cette mug de crème solaire, et comme vous le savez très bien, j'utilise la crème solaire du Laboratoire Château Rouge Paré pour mon visage. Mais j'étais à la recherche d'une crème solaire en spray pour mes bras, mon corps, et j'ai trouvé cette mug de crème solaire. So here it is. Je ne connais pas du tout cette mug, donc si vous connaissez cette mug, n'hésitez pas à me laisser un retour, un commentaire. Et ensuite j'ai acheté un produit du Laboratoire Château Rouge Paré pour la première fois de toute ma vie. Genre depuis que je travaille avec eux, j'ai toujours mon stock de produits etc, je n'ai jamais acheté un produit. Et là j'ai vu ce produit. Donc voilà, ce produit que je n'ai jamais reçu dans... Comment on dit ça ? Like PR Boxes or something ? Mais je n'ai jamais reçu ce produit, and I was like, wow this looks so nice. Surtout qu'on le sait très bien à quel point ben j'ai quand même une peau grasse. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment s'expliquer, mais j'aime bien le look oily. Genre j'aime bien le fait qu'on voit que ma peau n'est pas sèche. Does it make sense ? Je ne sais pas. J'aime bien ce petit côté glowy etc. Mais je me suis dit que ce n'est pas mal du tout parce que ça m'arrive quand même des fois que ma crème solaire me rend hyper hyper oily. Et donc j'ai acheté cette crème qui apparemment c'est un soin jour anti-brillance pour un visage mat et uniforme. Justement c'est la première fois que je suis passée à acheter des produits du Laboratoire Château Rouge Paris. Je trouve que c'est une moque hyper abordable. Genre j'ai toujours parlé de l'efficacité des produits, mais je n'ai jamais vraiment vu le rapport qualité-prix. et je pensais que les produits étaient beaucoup plus chers que ce que j'ai vu. Genre vu la qualité, vu le packaging, c'est quand même une moque qui est basée à Paris. Donc je pensais que c'était beaucoup plus cher, mais hier j'ai vu les prix. And I was like, ok, like, it's nice. Like, I know, it's really nice. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc ce week-end c'était le Coca-Cola Festival et laissez-moi vous dire que déjà j'ai l'impression que je suis toujours fatiguée. J'ai pas l'impression que je me suis assez reposée, pourtant hier j'ai passé des heures et des heures à dormir. Genre le matin, on n'était pas à la maison, on n'est pas aussi mangé chez ma grand-mère et ensuite justement je suis passée à Bagatelle, on a fait un peu de shopping rapidement. Genre vraiment c'était un tout petit shopping, comme vous n'avez plus le voir. On a fait un peu de shopping rapidement, frein à manger une glace et ensuite on est rentré et je suis passée toute l'après-midi à dormir. Donc voilà. Et le soir, nous étions invitées à manger 7 caries chez la tante de Fred. Parce que son mari a moché sur le feu, donc il y avait un dîner, etc. 7 caries. It was really good. D'ailleurs, du coup ils ont donné des take-away, etc. Et je me dis, est-ce que je déjeune ça ? Parce que yesterday, it was so good. It was so, so good. Il y avait plus que 7 caries d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ouais, il y avait plus que 7 caries. But it was really, really good. Mais en tout cas, voilà, c'était le festival ce week-end et ce festival me stressait bien au point. J'ai l'impression que il se passait tellement de choses et tout était en train de s'enchaîner, etc. que je n'ai vraiment pas eu le temps de poser ma caméra, de vous parler, de vous dire un peu qu'est-ce que je ressens par rapport au festival. Mais laissez-moi vous dire que it was really challenging et ça me stressait, mais un point inimaginable. Parce que pour ce projet, Coca m'a quand même dit qu'il voulait que j'interagisse avec des gens au cours du festival, etc. Donc dans mes stories, si vous avez suivi les stories au cours du festival, vous allez plus le voir que j'ai parlé à des gens, que je demandais aux gens comment se passe le festival, qu'est-ce que vous avez pensé à manger, est-ce que vous êtes prêts pour le concert ce soir. J'ai même dû interviewer les gagnants de mon giveaway. Donc pour la petite histoire, c'est que j'avais un giveaway avec Coca-Cola et le gagnant a remporté une nuit au suffrenne. Donc le suffrenne qui est juste à côté du codon. And it was really fancy parce que du coup, vous passez la nuit au suffrenne et ensuite, on vient vous récupérer, on vous emmène au festival, vous profitez du festival dans le VIP corner et ensuite, vous reportez, passez votre nuit à l'hôtel, le matin, vous avez votre breakfast, etc. à l'hôtel avant d'entrer chez vous. Like it was so fancy et même moi j'étais là en mode, wow ! comme ça de Coca. Let's not care. Et en grosso modo, c'est une de mes abonnés sur Instagram qui a gagné ce giveaway et elle a offert ce giveaway à ses parents et je trouve ça tellement, tellement chou. Like this is so nice. Franchement, quand je vois des gens comme ça qui ont une super relation avec leurs parents, I'm just here like, damn ! Ça a l'air cool là ! Vraiment, ça a l'air incroyable d'avoir une super relation comme ça avec vos parents. Et donc, j'ai rencontré ses parents. Ses parents étaient trop trop choux, trop trop gentils. Donc Priscilla et Nicolas, il y a la vidéo sur mon Instagram, vous pouvez partir les bras. En tout cas, voilà, ils étaient trop trop choux, j'ai dû les interviewer. J'ai pas mangé grand chose, il y avait quand même beaucoup beaucoup de gens. J'ai mangé une pizza, la rose de Damas, comme d'habitude, nous a donné à manger. Donc j'ai mangé un bug, deux bugs. Genre les deux jours, j'ai mangé un bug à la rose de Damas. Ensuite, on a mangé des baklava, of course. Duh ! Et, qu'est-ce que j'ai mangé ? On a acheté un cookie, genre un cookie de la maison luxe. Genre le cookie était à 200 balles, which was so expensive, mais en même temps, ils disent qu'ils soutiennent une association, je pense, avec la vente des cookies et tout. Il y a une balance, voilà, il y a une balance. C'est cher, mais ça soutient une cause. On a acheté un cookie, on a acheté un cookie au chocolat et c'est Fred qui l'a mangé. Donc, voilà, voilà. On était censés manger un bao. D'ailleurs, Fred connaît Mr. Bao et tout. On les a pas allés. Ils étaient là, nous disaient oui. N'oubliez pas de venir à nouveau et tout. Mais il y avait tellement de gens devant Mr. Bao qu'on n'a pas pu partir à manger. Donc, mais on va y aller peut-être dans un vlog, peut-être même dans ce vlog, why not, si on est libre ce week-end. En vrai, maintenant que j'y pense, on n'est pas libre ce week-end. On doit définitivement partir à manger un bao de chez Mr. Bao. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé ça. Donc, voilà, voilà. Et j'ai quand même rencontré beaucoup, mais alors là, vraiment beaucoup d'entre vous au festival. Ça m'a fait hyper, hyper plaisir. Vraiment, les gars, c'est... Je pense que c'était la plus belle partie du festival à mes yeux. C'est de vous rencontrer, vos réactions, vraiment. Il y avait même des moments où Koka m'a donné des goodies pour partager et juste de vous voir, de pouvoir vous donner des petits cadeaux et tout. Ah, this was so nice. J'ai rencontré une abonnée, elle m'a vue et elle avait limite les lents aux meus yeux and I was like, oh no, please don't cry because I will fucking cry with you. Yeah. She was so, so cute. Enfin, j'ai rencontré littéralement dans ma tête, je me souviens de toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours du festival. Genre vraiment, voilà quoi, c'était un super moment. Et il y a vraiment un moment qui m'a moquée au cours du concert. Donc, tous les influenceurs étaient dans le cours VIP où on était en train de faire des stories, etc., de faire notre contenu et tout ce qui va avec. Donc, on était dans le cours VIP et à un moment donné, je pense que j'étais pour chercher quelque chose à boire, au bord. Donc, le coin VIP, on avait quand même un petit bord où on pouvait boire avec soft drinks, etc., en cadeau. Je suis venue chercher à boire et je me tourne et je vois, vous voyez, le coin VIP, il y avait quand même des... Comment on dit ça ? Il y avait quand même ces trucs en métal, pas autour, il y avait la sécurité, etc. Et justement, je regardais le public et là, j'ai vu que le bon boucle, donc Kevin, Kevin était en train de prendre des photos avec ses fans. et il était comme ça, mais il était là, il prenait le téléphone de ses fans et il prenait des photos et tout. Et j'étais juste là à le regarder and I was so proud of him parce que Kevin, c'est quand même une personne, genre, qui déborde d'énergie, c'est juste une personne qui est là, good vibes, hyper hyper humble, like this guy, I just love him. Genre, c'est une personne avec qui je m'entends hyper hyper bien. Voilà quoi, j'étais juste là à le regarder and I was just so proud of him parce que pour l'événement, il faisait partie de l'équipe des influenceurs et je trouve que c'est une super évolution parce que de base, c'est un chanteur mais il rentre aussi dans la catégorie des influenceurs and I just love it. Genre, je suis juste trop contente que Coca a pris Kevin comme influenceur parce qu'il a ramené de la positivité, des bonnes ondes au festival à franchement Kevin, franchement je l'apprécie, je ne sais pas comment c'est pire mais je l'apprécie et j'étais juste là à le regarder et à me dire like wow, c'est fou quoi, genre c'est fou, c'est une store le gars, literally, j'étais là à le regarder prendre des photos à voir comment les gens étaient là à lui donner les téléphones pour qu'ils puissent prendre des selfies avec eux et j'étais là à me dire mais ce gars c'est une store et d'un coup, je vois que les gens commencent à m'appeler and I was like me ? genre et les gens commencent à m'appeler pour que moi aussi je vienne prendre des photos avec eux etc et habituellement je ne prends pas vraiment des selfies parce que genre je souffre d'anxiété et j'ai les mains qui tremblent et là je ne sais même pas où j'ai trouvé la force etc et j'étais là à prendre votre téléphone, à prendre des photos like et j'ai réalisé, je me suis dit like wow, t'es toujours là à admirer, à voir le positif chez les autres like I'm like that je ne sais pas comment vous expliquer mais je suis toujours hyper hyper dure envers moi j'étais là à me dire bah tu vois t'es toujours là à admirer les autres alors que toi aussi you're doing great toi aussi tu es en train de vivre ça alors clairement je ne suis pas le même level que Kevin je pense que Kevin est beaucoup plus connu que moi donc voilà par rapport à la musique etc mais j'étais là à l'admirer à admirer ce moment qu'il était en train de vivre et quelques secondes après j'étais en train de vivre le même moment I don't know if it makes sense mais c'était juste un truc de dingue et justement en prenant les photos etc I was like what's going on what's going on genre les gens sont en train de me demander des photos et tout et je sais que de base je devrais être habituée parce que laissez-moi vous dire que dans ma vie tous les jours genre chaque semaine je suis même pas en train d'exagérer chaque semaine je rencontre des abonnés etc je suis à Bagatelle on me demande des photos et tout and I'm still not used to it I'm just here like pourquoi est-ce que vous venez prendre des photos avec moi je suis pas une store les gars what's up avec moi non je suis toujours pas habituée mais j'ai réalisé qu'il y a un oiseau genre juste à côté de la fenêtre et c'est parce qu'il pleut depuis ce matin peut-être qu'il est venu se réfugier donc voilà voilà j'ai rencontré une fille qui m'a dit que bah du coup elle a confiance en elle elle aime son corps grâce à moi and I was like insane genre des fois moi je suis juste là je partage mon quotidien en vrai ok j'ai de la crème ici mais je suis juste là je partage mon quotidien et je ne réalise pas forcément l'impact que ça a sur vous mais franchement si c'est un impact positif comme ça I'm just so happy like littéralement je suis hyper contente et voilà quoi hier je parlais à Fred je sais pas comment vous expliquer mais hier Fred et moi on est rentré dans un trip on parlait des trucs hyper deep et tout et quand il s'agit de mes plateformes en ligne j'essaie toujours mais là vraiment toujours de prendre les bonnes décisions parce que croyez moi que je sais pas comment vous expliquer mais à the end of the day l'argent est un facteur qui peut entre guillemets tout changer l'argent peut même changer une personne at the end of the day et je parlais à Fred parce qu'un peu plus tôt hier j'ai parlé du fait qu'il y a des influenceurs qui sont en train de promouvoir des partis politiques etc we will talk about this later peut-être dans une vidéo chit chat I don't know mais je parlais de ça sur mes plateformes hier et j'étais là que pour moi ça ne se fait pas genre pour moi mélanger influenceurs et politiques I don't like it like I really don't like it parce que je pense que tu dois être conscient genre un minimum conscient de ton influence et te dire qu'il y a des sujets comme ça que bah voilà pour moi like it's a no like definitely it's a no et j'étais là et je disais à Fred parce que laissez-moi vous dire que dans le passé j'ai déjà eu des propositions pour promouvoir certaines personnes en ligne etc et j'ai refusé et j'étais là à dire à Fred mais imagine demain genre un parti politique m'aborde et me dit ok Coralie on va te donner 10 millions de roupies genre et tu dois publier une story ou something like that et je disais à Fred I don't know if it makes sense mais je disais à Fred est-ce que tu penses que j'aurai toujours la force d'être qui je suis genre de refuser de l'argent pour rester qui je suis genre pour rester là fidèle à ce que je fais sur les réseaux et Fred était là on va dire of course yes genre que je vais certainement pas laisser les gens m'acheter etc which is right mais je dois avouer que des fois quand je vois ce qui se passe dans le monde des influenceurs bah j'ai des doutes honnêtement j'espère quand je vois tout ça quand je vois tout ce que vous m'avez dit au cours du festival parce que j'ai quand même essayé d'échanger un peu avec vous d'avoir des conversations avec vous et tout bah quand je vois tout ça tout cet amour ce soutien on va dire quand je vois tout ce que je représente pour certains d'entre vous j'espère qu'on m'entend avec les oiseaux mais quand je vois tout ce que je représente pour certains d'entre vous bah j'espère que je serai toujours cette personne à prendre les bonnes décisions parce que croyez moi que c'est très facile de se perdre dans ce monde des influenceurs it's really challenging je crois qu'il y a plusieurs oiseaux près de la fenêtre j'ai pas envie d'aller voir parce que si je les vois ils vont se sauver et il pleut donc je préfère qu'ils soient à l'abri là plutôt que voilà qu'ils se sauvent et qu'ensuite voilà il se passe un truc donc mais voilà j'ai l'impression qu'il y a plusieurs oiseaux peut-être même une famille d'oiseaux i don't know what's up j'espère toujours prendre les bonnes décisions je pense qu'on est tous humains et des fois c'est hyper dur de prendre les bonnes décisions mais quand il s'agit like all the influence of things et tout ce que je projette en ligne bah j'espère toujours prendre les bonnes décisions j'espère toujours être cette personne que voilà je sais pas comment vous expliquer mais quand vous m'avez parlé ce week-end i was just like wow genre je suis tout ça genre pour ces gens c'est fou quoi c'est vraiment fou là j'en parle j'ai envie de pleurer mais thank you so much guys thank you for the love merci de regarder mes vlogs merci quoi ah non là j'ai envie de chialer en vrai c'est maintenant que je ressens les émotions de tout ce qui s'est passé ce week-end mais merci juste merci d'être vous merci d'être là vous n'avez même pas idée à quel point vous avez changé ma vie je pense que vous ne réalisez même pas à quel point vous avez changé ma vie mais c'est pour ça ah là là j'ai pas envie de commencer mon lundi matin en chialant ok et j'ai juste fait ma skin care like duh but yes guys ça a été un week-end fort en émotions je me suis surpassée parce que vous le savez très bien que j'ai des problèmes d'anxiété et juste de parler aux gens de base alors j'ai de la mauve au nez attendez de base j'étais censée interviewer tous les autistes donc il y avait quatre autistes qui ont chanté donc il y avait le groupe Anonyme et je les connais je les connais depuis que je suis ado donc je m'entends hyper bien avec eux je n'étais pas stressée pour Anonyme je n'étais pas stressée pour Tia Alexandre parce qu'on a eu l'occasion de se parler quelques fois auparavant dans d'autres événements etc enfin je pense que vous avez suivi comment je connais Tia Alexandre je pense que vous avez suivi it's a very fun story alors si vous ne connaissez pas l'histoire je vais laisser le vlog dans la bonne info so check it out donc ces deux là ça ne me stressait pas du tout Anonyme Tia Alexandre par contre Cassia et Joker Cartel je ne les ai jamais parlé donc j'étais très très stressée surtout pour Joker Cartel honnêtement parce que Cassia j'ai parlé à Désiré François elle était tout seule really nice guy c'était vraiment cool donc voilà it was nice mais Joker Cartel déjà je les ai vus quand ils sont arrivés j'en pensais très bien c'est un groupe c'est un groupe ils sont nombreux j'étais là comme ça en mode est-ce que je vais pouvoir les parler like what's up mais finalement ça s'est hyper bien passé et je pense que c'est totalement normal avant de rencontrer une personne on a une image de ce que cette personne peut être de ce que cette personne peut dégager comme énergie etc et je pensais vraiment que ce groupe allait être beaucoup plus je ne trouve pas le mot juste pour décrire ce que je m'attendais mais voilà je pensais qu'ils étaient vraiment en mode stock ils se la pètent un peu on va dire ça comme ça et quand j'ai rencontré le groupe they were so kind like they were so so kind j'ai été agréablement surprise ils étaient hyper respectueux ils étaient là genre il n'y a pas eu un moment où il y a eu un commentaire désagréable etc envers moi like pas du tout ils étaient hyper respectueux et du coup c'est surtout Yankee qui a répondu aux questions donc c'était la première fois que j'étais en train d'interagir avec Yankee and he was so kind déjà de base quand je suis venue les expliquer que je dois les interviewer ils étaient en train de manger et j'étais là en mode ouais bah désolé de vous déranger genre je savais pas que vous étiez en train de manger et Yankee était là en mode ouais bah t'inquiète pas genre nous qui a fait une interview là c'était la même etc and I was like no don't worry like mange ensuite on va se parler mais il était là genre hyper simple hyper calme hyper gentil genre et même quand on a fait l'interview genre au milieu de l'interview il y avait une question genre la deuxième question c'était de de partager un moment magique avec Coca-Cola donc un moment de un souvenir magique que tu as avec Coca-Cola et c'est moi-même quand je trouvais les questions bah no way Coca-Cola m'a juste dit de voilà de partager une interview les autistes donc mes deux questions c'était déjà un qu'est-ce que ça les fait de performe pour Coca-Cola aujourd'hui ou que dans Waterfront et la deuxième question c'était pour revenir un peu dans voilà dans le thème de la campagne sur laquelle je travaille j'ai demandé bah partager avec nous un souvenir un moment magique avec Coca-Cola et donc Yankee a dit que son moment magique avec Coca-Cola c'était que bah du coup un jour il avait pris plein de mentos il avait mis dans le Coca et le Coca avait fait pst which is really nice and relatable je pense que la plupart des gens ont fait ça genre même moi j'ai déjà fait ça mais au milieu de l'interview à un moment donné on les a appelés pour partir sur scène donc on a pas eu le temps de terminer l'interview parce que chaque membre devait partager son moment magique mais c'est juste Yankee qui a eu le temps de répondre et malgré ça en portant il était là à me dire mais t'inquiète pas on peut refaire l'interview tout à l'heure est-ce que tout est ok même quand ils ont fini de performe sur scène leur manager si je m'entends pas est venu me voir pour me dire est-ce que tout est ok est-ce qu'il faut refaire l'interview just let us know on va refaire l'interview like vraiment je m'attendais parce qu'ils soient aussi down to earth genre vraiment sympa et voilà ça a été une super surprise pour moi donc tout s'est bien passé je n'ai pas pu interviewer Tia Alexandre et Anony mais ils étaient déjà sur scène mais j'ai eu quelques stories avec eux et tout mais voilà dans l'ensemble rencontrer des artistes it was really nice si je me trompe pas je pense que c'est tout si je me rappelle de quelques détails je vais vous parler de ça au cours du vlog mais pour l'instant je pense que c'est tout let's go let's have breakfast together hier j'ai préparé un chia seed pudding que je dois ajouter mes trucs etc voilà voilà j'ai mis un peu de lip balm and I'm ready to go un tout petit peu de lip balm ok guys juste après qu'on s'est quitté j'ai continué à travailler et le temps est passé hyper vite it's already lunch time et je suis en train de manger cette curry avec du riz donc voilà parce qu'hier on est parti manger cette curry et on a eu des takeaway really nice et c'est ce que je vais manger je vais chauffer tout ça enfin je vais chauffer tout ça dans le micro-ondes alors de base j'ai préparé un peu de chia seed que j'allais rajouter mon yaourt mes fruits etc pour mon breakfast ce matin mais j'ai commencé à travailler j'avais des trucs à envoyer d'urgence ce matin et quand j'ai vu l'heure il est déjà presque midi je pense qu'il est 11h45 environ en ce moment et je me suis dit ok never mind je vais passer directement au à mon lunch quoi depuis ce matin il pleut mais vraiment quoi je suis contente de travailler de la maison aujourd'hui parce que comme vous le savez j'ai recommencé à prendre l'autobus etc et vraiment prendre l'autobus on rainy days it's a challenge good morning guys nous sommes mardi matin il est 1h37 donc voilà il est 1h37 ça fait un moment qu'on s'est pas vu je pense que la dernière fois qu'on s'est vu c'était hier j'étais en train de déjeuner donc qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps c'est qu'hier j'ai travaillé je passais ma journée à travailler et j'ai travaillé jusqu'à 7h et ce matin je me suis réveillée j'ai fait un gros malaise ce matin j'étais au bout de ma vie I was really not ok vraiment ces derniers temps je me suis donné un 2000% genre vraiment avec coca avec tout ce qui se passait etc je me suis donné un 2000% et là maintenant j'ai l'impression que je relâche un peu la pression et clairement mon corps est là en mode no like we need some rest on peut pas juste recommencer à travailler like non stop etc donc ce matin je me sentais vraiment pas bien j'ai littéralement fait une grasse mat je me suis réveillée vers 11h30 et j'ai déjeuné ce n'est que maintenant que j'allume ma caméra I'm feeling a little bit better juste pour vous dire que j'ai fait un malaise ce matin donc j'ai décidé de prendre like a day off il va pas se passer grand chose aujourd'hui mais puisque je suis à la maison et que je me sens un peu mieux je me suis dit que ce soir je vais cuisiner donc on va cuisiner ensemble and that's it j'en sais tout ce que j'ai sur le planning pour aujourd'hui give me one minute je mets mon miroir ici j'ai juste fait ma skin care en même temps en plus ce matin je me suis réveillée j'avais quelques boutons ici et là yes war déjà je sais pas comment vous expliquer mais yes war mentalement ça n'allait pas I was overthinking about a lot of things et je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de dire c'est que vraiment au cours des dernières semaines genre mes émotions étaient genre tout 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 maintenant que j'ai fini avec le festival et que ça se calme un peu genre juste le fait que c'est en train de se calmer mon esprit a du mal à comprendre like what's happening parce qu'au cours des dernières semaines on était à fond l'adrénaline etc et d'un coup que tout se calme on dirait que mon esprit est là en mode non je suis pas d'accord like what is happening donc hier soir j'étais juste là à overthink et hier soir je commençais à me dire like oh yeah genre ce que je fais est pas assez bien et je sais déjà tout ce que vous allez me dire dans les commentaires croyez moi que j'en suis consciente et que je sais pas je sais pas j'arrive pas à contrôler ça genre vraiment j'essaie de faire des efforts j'essaie de travailler sur moi-même pour améliorer ça chez moi parce que je sais que je suis trop dure envers moi-même donc hier j'étais là à penser à toute cette merde et en plus il y a un gars et je sais que c'est un gars je sais que c'est un gars parce que vous voyez c'est les années d'expérience qui parlent genre je sais quand un faux compte like when a hater is a girl and when a hater is a guy donc il y a un gars qui est venu sur tiktok et qui commence à me faire la morale sur mes vidéos de recettes genre me dire que voilà mes ongles ne sont pas hygiéniques etc et je ne vous dis pas que c'est faux genre je sais que dans le monde professionnel et tout si on travaille dans une cuisine on a pas droit à des extensions sauf que je suis là à cuisiner pour moi like je suis là à cuisiner pour moi you're not eating that food donc pourquoi est-ce que cela te dérange genre si j'ai des ongles ou pas like that's not your food you're not eating that food et en plus ça fait que I was not ok on dirait que c'était en train d'accentuer tout ce qui était en train de se passer etc et que j'étais juste la vénère et habituellement quand j'ai de mauvais commentaires etc c'est né attends genre je je ne réponds pas je n'efforce même pas les commentaires genre si vous avez vu mon tiktok vous allez voir qu'une de mes dernières vidéos genre il y a une vidéo les gens sont venus s'achronner sur moi genre il y a une vidéo limite les gens étaient là à dire que oui voilà t'as de l'argent mais tu vis chez tes beaux-parents t'as pas de voiture nanana tu voyages pas beaucoup et moi j'ai rien à prouver à personne donc j'ai même pas répondu j'ai vu les commentaires j'ai pas répondu j'ai essayé les commentaires là-bas et I was like ok I don't give a fuck like bye mais hier j'étais tellement genre pas bien que j'ai tout simplement effacé le commentaire de ce gars quoi il a essayé plein de commentaires il a dit que voilà oui il travaille à l'hôtel genre c'est inacceptable d'avoir des ongles comme ça and ok sir I understand mais moi je travaille pas à l'hôtel je suis en train de cuisiner pour moi donc c'est quoi le blême et ensuite il est revenu à 11h30 du soir laisser encore des commentaires pour dire que voilà j'ai effacé son commentaire etc like sir what's up après j'ai le droit d'effacer les commentaires si j'ai envie c'est mes vidéos j'ai le droit d'essayer les commentaires mais habituellement honnêtement j'efface pas les commentaires genre qu'ils soient positifs ou négatifs j'efface pas les commentaires parce que bah j'ai juste l'impression que c'est ça genre créer du contenu tu as des commentaires négatifs et tout mais c'est juste qu'hier I was not feeling ok and I was not in the mood to deal with those type of shit mais voilà et bah du coup vous savez ce que j'ai fait j'ai tout simplement bloqué le gars parce que vraiment je suis au cours des dernières semaines là j'étais vraiment sous pression voilà j'ai pas le moral pour pour ça quoi j'ai enlevé mes ongles hier donc pas à cause de ces commentaire etc j'ai juste enlevé mes ongles hier mon prochain rendez-vous est samedi et vous savez j'ai une petite brosse pour me nettoyer les ongles et tout je me nettoie les ongles le matin le soir je me nettoie les ongles avant de cuisiner après avoir cuisiné like vous le savez très bien comment je suis et juste d'abord un gars qui est là qui est sort de nulle part et qui vient me dire que mes ongles ne sont pas propres like enfin bref je sais que ça n'a aucun sens et que c'est vraiment ridicule comme situation mais hier je me sentais pas bien et j'avais juste pas envie de like to deal with those type of shit ce matin je me suis réveillée je suis malade et je check mes notifs etc et je vois que les gens sont en train de faire un débat sur le prix de ma tenue pour l'événement du coca and I'm just saying like wow est-ce qu'il y a un jour dans ma vie où je peux juste respirer et où il n'y a pas like je sais pas comment vous expliquer quoi genre combien d'argent je veux dépenser sur ma tenue like that's my business de me réveiller dans ce mood là like damn that's a lot like that's a lot but I'm feeling better yes wow j'avais un super plan d'action je me suis dit que voilà j'ai préparé mon breakfast donc demain je vais arriver tôt au boulot et donc aujourd'hui je vais arriver tôt au boulot et que voilà je vais commencer à faire du montage à manger mon breakfast et tout et que peut-être pour le lunch j'allais partir prendre un lunch me faire un solo lunch date et finalement voilà quoi je suis tombée malade mais je pense que vraiment c'est pas malade genre malade c'est vraiment que c'était une accumulation de fatigue parce que ce matin je me suis réveillée et j'avais des douleurs partout j'avais hyper mal aux ventes j'avais hyper mal aux épaules j'avais un peu de vertige etc donc je pense que c'est juste une accumulation de fatigue et que j'avais besoin de ces quelques heures de sommeil en plus ce matin good morning guys nous sommes mercredi matin dinner was amazing yesterday limite je me sentis hyper mal que je n'ai pas bien vlogué mais c'est que je suis comme vous le savez en soirée la luminosité dans la cuisine elle est pas au top mais le dîner était vraiment vraiment bien hier I was so proud of me et hier Fred m'a ramené des fleurs franchement ils sont trop trop belles donc voilà un peu quelques updates et là je suis en train de me préparer pour partir de travailler et je vais juste faire ma skin care rapidement préparer mon sac enfiler mes chaussures et ce matin je prends l'autobus par contre cet après midi Fred vient me rejoindre à Bagatelle parce qu'on a quelques trucs à faire alors on fait notre skin care rapidement ensemble on commence avec notre eye cream as usual je sens que la journée d'hier m'a fait beaucoup de bien genre une journée like off pour me reposer un peu pour me reprendre un peu it was really really nice hier je répondais un peu à vos questions sur Instagram une des questions était justement ben à mes yeux quel a été mon moment magique pendant le concert et je parlais justement de de cette petite story time où j'ai pris des photos avec les gens etc et je parlais de ça et j'ai vu ce matin que Bumbo Clack m'a envoyé un long message et le matin je suis un peu dans le rush et tout mais en journée je vais lire le message genre je pense que j'ai lu un petit bout du message et j'étais déjà en mode emotional ass fuck donc je me suis dit que je vais lire le message un peu plus tard et voilà quoi en tout cas c'est une personne que j'apprécie tellement mais alors là une très très belle personne hyper down to earth la semaine dernière j'ai acheté une petite bouteille d'eau thermale parce que ça c'est ma bouteille d'eau thermale que j'utilise normalement et là j'ai acheté une petite bouteille que je peux facilement transporter dans mon sac et si vous avez une peau sensible comme moi achetez une bouteille d'eau thermale genre dès que vous sentez votre peau irritée ou dès qu'il fait trop chaud genre vous allez juste à and you will feel so much better trust me genre je pense pas que j'ai parti au café aujourd'hui enfin je sais pas mais de base je ne pense pas que je suis pas au café aujourd'hui and by the way here's my outfit of the day jean petit haut une petite baisse parce qu'il fait quand même un peu froid surtout dans les hauts et je porte aussi les cachetétons de Lily Secret by the way je vais vous laisser le lien de la page en bas d'info parce que franchement ces cachetétons sont incroyables ok guys il est 9h30 je viens d'arriver à Bagatelle il fait hyper froid et vous vous souvenez que ce matin je vous ai dit que j'ai préparé mon breakfast but guess what j'ai oublié mon breakfast à la maison donc du coup je vais passer au café je pense pour manger quelque chose pour un chocolat chaud so let's do this allo yes tu es seule dans le bus oh tu vas regarde je passe allez je vais manger là pas même je crois parce qu'en fait de base j'ai préparé mon breakfast et mon billet lui à la maison allez 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 va t'y c'est aller j'ai reçu un message Shimanier m'a dit qu'elle était seule dans l'autobus je pense que c'est pour ça que je l'appelais pour voir si tout va bien et let's go let's have breakfast hi how are you? i'm fine and you how are you? 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 i gave me some videos i gave me some videos there are more than drinks how are you always doing there? when you want to take photos how are you going to show me? how are you going to? J'en veux que les croissants, les marins, bon... Qu'est-ce que tu veux boire ? Un chocolat chaud ? Oui Allez, je prends un chocolat chaud, tu peux Bonjour Shivani D'un petit 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 exprès Oui ! Bonjour, ça va ? Ça va bien, merci ! Est-ce que je peux avoir un spicy chupemayo sandwich ? Non, 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 pas ça ! Finalement, euh... Pourquoi vous voulez que je fais le croissant et le cappuccino encore ? Non, je... Allez, je vais essayer, pourquoi pas ? Un petit cappuccino et un cappuccino Ok, oui, je vais essayer Euh... Noisette, si vous voulez Oui Pour le croissant, celui avec le jambe Oui Sur la place, s'il vous plaît Tu veux essayer le truc avec moi ? Un fil croissant et un cappuccino Allez, deux ! Deux fils croissants et cappuccino Et le deuxième croissant, ce sera... Chicanel mozzarella Chicanel mozzarella Je vous règle pas autre chose C'est bon ? Merci ! Je vais me donner une mission officielle Faire Shivani sur Instagram inactif Parce qu'il n'y a pas de travail dans les social media Et sur Instagram, genre mot Je suis bien ! J'ai pas de travail C'est bon ! C'est bon ! Non, tu es trop cute aujourd'hui ! Je te jure ! Mais tu es vraiment très cute ! Non, tu es vraiment très cute ! Tout le monde doit voir que j'ai vu J'ai vu que tu es cute, s'il vous plaît ! Et en deux Plus situations Les vers donc à une tellur Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, merci beaucoup Et j'ai des ramener du coup C'est vrai que c'est encore mon état, attends Tu m'as dit qu'on m'a ramené des crêpes et je me suis dit Meuf, tu as entendu faire des crêpes au biais de la journée Il est quelle heure ? Il est 18h24, on a acheté une pizza pour manger Parce qu'on est tellement hungry On a pris une pizza avec des champignons et du jambon Donc voilà, voilà Et voilà, let's go, let's eat Tu peux me donner du chou ? Merci Kiki Otaku est passée me voir au boulot aujourd'hui Elle est venue quitter des crêpes et un cadeau Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau Non, c'est ça, c'est juste la qualité En fait tu sens, tu sens que It's good, but it's missing something Parce que c'est la qualité des ingrédients Il est 21h05 Et ça fait un moment qu'on est rentré On s'est douchés, on a dîné ce soir On a mangé du riz On a mangé bread Bread du romand, c'est ça ? Bread du romand On a mangé roga et saucisses Et lentilles rouges It was really really good Et... En grosso modo Ce matin, il s'est passé un truc Et j'ai passé toute ma journée à réfléchir Et au début, j'étais hyper calme Mais plus j'étais là à réfléchir Et plus j'ai commencé à vraiment être fâchée Et je vais vous expliquer tout ça Et en même temps, vous savez, j'ai fait ma skin care Je vais m'épiler un peu les sourcils J'ai pas grand-chose à épiler Je sais tout quelques poils Là on le voit ici et là Mais on va faire tout ça Et en même temps on va pas aller Parce que croyez-moi qu'il y a juste des jours comme ça Où je suis fatiguée Vraiment je suis fatiguée J'en ai mort là Vraiment j'en ai mort de comment ça se passe en vrai J'en ai mort de toutes ces inégalités que je suis en train de vivre Et je suis juste là Encaissée, encaissée, encaissée Mais à un moment donné Voilà quoi I'm fed up Donc ce matin j'ai reçu un appel Et déjà j'entends une petite voix enrouée Donc j'entends qu'une personne me parle et me dit Voilà je suis x2 nanana Et j'entends pas vraiment Et je dis à la dame Bah excusez-moi je vous entends pas très bien Et c'est là que la dame m'explique qu'elle est grippée And I was like oh sorry Like ne vous inquiétez pas Je vais faire de mon mieux Pour essayer de comprendre Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire etc Et donc cette dame me dit qu'elle m'appelle Et qu'elle est de... Genre elle me dit son nom On va appeler cette dame Karen Donc elle me dit Voilà bonjour je suis Karen Des Influencer Awards J'ai pas capté Et j'étais là en mode Karen de quelle compagnie ? Parce que j'ai capté qu'elle m'a dit un truc après Et moi je pensais que c'était une compagnie Qui me contactait pour un partenariat Ou something like that Et j'étais là en me disant Mais c'est de quelle compagnie ? Elle a dit non Influencer Awards Déjà j'étais choquée Parce que Si vous suivez les vlogs Vous le savez que Je suis pas la plus grande fan des Influencer Awards Genre voilà J'ai déjà parlé de ça Je pense à deux, trois reprises Je suis pas très fan Et ça ne m'intéresse pas de participer etc Mais en même temps Quand on m'appelle Moi je me dis Sur le moment qu'elle m'appelle Sûrement pour me proposer D'être un membre du jury Donc moi je m'attendais A ce qu'elle me dise Voilà On aimerait que tu fasses partie du jury Peut-être pour Tout ce qui est content creation etc Blablabla Vu le level Je sais pas quoi Vu le level de mon contenu Vu le level que j'ai sur mes plateformes En ce moment Je travaille avec de grandes moques Que ce soit à l'immorée Soit à l'étranger Voilà quoi Je pense que c'est plus le level D'une participante Mais le level d'un membre du jury Et finalement elle continue à parler Et là elle me dit que voilà Notre panel de jury Bah du coup ils se sont rencontrés hier Et on m'annonce que je suis nominée Dans la catégorie Content Creator Donc créatrice de contenu Donc yep Donc je suis nominée Pour un certain jury I don't know how to describe this It's super weird Mais it's super weird Parce que de base Les influencer awards Il y a une inscription à faire Donc ils vont mettre un lien Et vous allez vous inscrire Et en gros là Cet appel m'a juste donné l'impression Que bah du coup Les gens ne se sont pas inscrits Qu'il y avait pas assez de participants Et du coup qu'ils ont contacté Des influenceurs Genre parce que j'ai d'autres amis influenceurs Qui m'ont dit qu'ils ont reçu un appel eux aussi Et de base Si tes inscriptions se sont bien passées Tu n'allais pas appeler des influenceurs Pour les dire de participer Ou qu'ils sont nominés etc Mais j'apprécie le fait qu'on Qu'on m'a nominée entre guillemets Parce que Si vous vous souvenez de la vidéo J'ai parlé des influencer awards J'aime pas trop le fait qu'il faut s'inscrire Parce que je pense que Si tu mérites un prix Tu seras nominée Genre tu ne t'inscris pas Pour avoir le prix You know what I mean ? Donc voilà on m'a appelée On m'a dit que je suis nominée Et sur le moment J'ai même pas de réaction quoi Genre la dame est là au téléphone Elle s'attend à une réaction Et j'étais là en mode Ah euh Ok Genre je savais même pas quoi dire Genre honnêtement je savais pas quoi dire Parce que déjà je m'attendais pas à ça Mais en même temps Je pense que c'était Yo avant-hier J'ai vu que la page Genre influencer awards M'a suivie sur Instagram And I was like Something suspicious Et moi dans ma tête c'était Peut-être qu'ils sont en train de prévoir Pour que je sois Membre du jury Même si cela ne m'intéresse pas A aucun moment dans ma tête Je me suis dit que j'allais être nominée Pour un award Genre à aucun moment Je me suis dit que Ça allait être ça Genre je me souviens J'ai même envoyé une capture d'écran à Fred Like I'm not joking Spilling the tea right now J'ai envoyé une capture d'écran à Fred Et j'ai même pas dit en mode Peut-être que je serai nominée Et tout Pas du tout Moi je me suis dit Peut-être que pour une prochaine édition Ils vont essayer de me proposer Et me dire de devenir un membre du jury Donc voilà voilà Je suis là Et là la dame m'explique Enfin je me suis nia plus qu'est-ce qu'elle m'a dit Mais en grosso modo Moi je lui ai dit Bah déjà merci Ensuite je lui ai dit Mais malheureusement Je participe plus A ce type d' awards etc Elle a l'air choquée Elle me dit Donc Vous refusez J'ai dit Bah je pense que je vais laisser la chance aux autres quoi Et là en même temps je lui ai dit Bah est-ce que vous pouvez me dire Qui fait partie du jury Parce que Bah du coup le jury m'a nominée Genre j'avais envie de savoir Qui m'a nominée Et là elle m'explique Enfin elle me dit les différents membres du jury Et Don't get me wrong Genre il y a quand même deux Deux trois personnes Que je connais personnellement Et que je m'entends hyper bien dans le jury Mais malgré cela Genre malgré le fait que je connais ces deux personnes Malgré le fait que We are friends etc Et que je pense que ce sont des personnes talentueuses Y'a pas à sortir de là Euh Je ne pense pas que ce jury est apte à me juger Et j'ai déjà parlé de ça auparavant Je sais pas comment vous expliquer Mais honnêtement entre nous cela dit Si le jury pour la catégorie content creator C'était quelqu'un comme Joël Capillaire I understand I understand C'est une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi Qui a travaillé sur beaucoup plus de projets que moi Qui est vraiment like another level Mais là On me dit que des gens qui n'ont rien à voir dans la vidéographie Des gens qui n'ont rien à voir Dans le domaine dans lequel je suis Vont juger ce que je suis en train de faire Mais ils pourront pas me juger Ils pourront pas juger ma technique etc Bon aller de ça sur Instagram cet après-midi C'est un peu comme si Ben moi j'ai commencé à faire des vidéos recettes récemment Ben demain je peux pas commencer à me dire Ok je vais partir juger un concours avec des Des chefs étoilés etc It don't make sense Genre j'ai pas le bagage pour ça Et c'est la même chose pour moi Ces jurys n'ont pas le bagage pour juger ce que je fais Donc voilà Et du coup j'ai dit ça à la dame Je lui ai dit ok Don't get me wrong Je lui ai dit ben Enfin je suis une vidéaste professionnelle Depuis que j'ai 19 ans J'ai commencé dans le domaine en 2015 Je lui ai dit Mais je pense pas que votre jury est apte à me juger Et là c'est le silence Et du coup elle m'explique Elle me dit voilà Notre gagnante cette année Quand même Elle a remporté un prix Genre Tel pays Nanana Là clairement moi je m'en fous Genre tu peux me promettre un prix dans chaque pays du monde Like I just don't care Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas de participer Donc elle était là Elle me disait que voilà La gagnante de cette année-ci a fait ça 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 And I really don't care I really really don't care Surtout que ce soir I will just spill the tea Parce que clairement je suis vénère Surtout que la gagnante de cette année-ci Ne l'oublions pas qu'en 2019 J'ai été nominée pour les NSC Backstage Awards Et en 2019 justement j'ai été nominée influenceuse de l'année avec cette fameuse gagnante Et quand elle a remporté le prix En gros il s'était passé un gros truc what the fuck J'en sais que le jour du prize giving etc Déjà moi j'étais hyper naive à l'époque Je pense que si j'avais Enfin en même temps je suis contente d'avoir vécu ça aussi tôt dans ma Corée en guillemets Parce que bah du coup j'ai appris Et je ne vais clairement pas refaire la même erreur Voilà sur scène quand elle a gagné etc Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient en train de crier Coralie Coralie Et du coup on me fait parler On me fait prendre le micro et parler avant elle Alors qu'elle était la gagnante Je pense qu'elle était un peu vénée par rapport à ça Donc en gros on me fait parler Où je dis justement bah merci Déjà je suis là je suis en seconde place Seconde position en guillemets En forme de notre grande gagnante Coralie tu as pas mal de fans qui sont là ce soir Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Bah vous êtes la femme Je suis en train de trembler les gars Vraiment vous êtes la famille Merci de me soutenir Et encore plus de projets On va briser des tabous Et on va... Et je vais continuer à utiliser mon nom Pour faire changer les choses et bouger les choses Et je vous aime de tout mon coeur vraiment Merci Coralie Qui a été nominée dans cette catégorie Je crois que j'étais là et je me souviens Je crois que je me souviens que j'avais dit A cette époque je parlais beaucoup sur des sujets tabous Et je me souviens que j'avais dit que voilà On va continuer à parler sur des sujets tabous On va continuer à briser les tabous ensemble et tout Et j'étais juste là en mode merci Parce que si je suis sur scène aujourd'hui c'est grâce à vous Donc j'étais vraiment dans le love, positive vibes Et finalement quand on fait la gagnante Pour aller Et c'est pas si c'est fini de faire vidéo Mais qu'on sauve un sujet Oui pour faire du corps bizarre Avec Jimin qui bizarre Genre en gros Elle me lançait des pics dans son disco Enfin bref c'était censé être ton moment à toi Et tu étais là me lancer des pics Never mind C'est du passé And that's it Et je dis à la dame Ben voilà je vous souhaite la good recovery Parce qu'elle était malade Et je raccroche ce téléphone Et sur le moment J'étais pas énervée La grande ancienne moment J'étais pas énervée Et j'ai annoncé par contre sur Facebook et Instagram Que j'ai été nominée Et que j'ai refusé Parce que chaque année Et je vous dis ça chaque fois chaque année Dès qu'il y a des vidéos Des influencer awards etc Genre chaque année Genre il y aura des gens qui vont être là Me tag A dire où est Coralie etc Et clairement c'est mon choix Genre c'est moi qui a pas envie de participer Comme vous pouvez le voir Like right now Mais voilà voilà J'ai annoncé Et la plupart de mes abonnés Ont tout de suite compris Why J'en ai juste mode D'être dans ces situations Où je dois prouver que ce que je fais est bien Like on sait tout ce que je fais est bien On sait tout ce que je me donne à fond pour mes vidéos On sait tout ce que je suis là Creating quality content J'en ai plus rien à prouver à qui que ce soit Donc voilà Après toutes ces années d'expérience C'est pas moi qui vais rentrer dans une compétition Avec d'autres influenceurs Qui ont même pas la moitié de mon expérience Et c'est pas pour abaisser ou quoi que ce soit Genre je souhaite à ces gens de grandir Je souhaite à ces gens de De continuer à grandir De continuer à apprendre De continuer à évoluer etc Mais par rapport à mes années d'expérience On peut pas me mettre en compétition Avec d'autres influenceurs Qui ont pas autant d'années d'expérience It's not even fair You know what I mean Et quand j'ai annoncé ça J'ai reçu beaucoup de soutien Des abonnés en ligne Sur Facebook, Instagram etc Beaucoup beaucoup de soutien Et tout le monde était là en mode Yeah c'était la meilleure chose à faire Et moi aussi je pense que c'était la meilleure chose à faire Et je sais que justement juste après l'appel J'ai envoyé un message à Fred Et je lui ai dit J'ai reçu un appel des Influencer Awards Justement pour participer et tout Et je lui ai dit Bah tu vois j'ai décidé de dire non Et même Fred était là en mode Yeah it's not worth it Ok Toute la journée J'ai commencé à Penser à ça Enfin je sais pas comment vous expliquer Mais juste après cet appel etc Tout allait bien Et je pense après une heure Genre une heure après l'appel J'ai commencé à être là Like overthinking Et j'étais juste en train de penser Penser, penser, penser Et y'a tellement de choses Qui étaient là dans ma tête Qu'à un moment donné J'ai juste commencé à être hyper vénère Genre j'ai été hyper hyper vénère Parce que Y'a tellement de choses que je ne dis pas Y'a tellement de choses que je garde pour moi Parce que j'ai pas forcément Envie de faire une scène par rapport à ça etc Mais souvent quand je parle de mon expérience Like as a black woman in Mauritius Like as a black influence in Mauritius Et des inégalités que je vis Bah je sais pas comment vous expliquer Mais cette situation pour moi C'était encore une situation Où je vivais ça à nouveau Parce que Parce que là on me disait que D'autres gens Qui n'ont même pas la moitié de mon bagage Qui n'ont même pas la moitié De ma connaissance De ma technique De mon savoir faire Aller me juger Pour que Je gagne un award Je sais pas comment vous expliquer Mais j'en ai juste mort Vraiment j'en ai mort De voir des gens Être privilégiés Juste A cause de leur nom A cause de leur couleur de peau J'en ai mort Genre à un moment donné Genre à un moment donné Vous vous rendez compte Dans ce domaine Donc on me met toujours Dans la catégorie des participants Qui doit prouver Qu'elle mérite sa place Qui doit prouver Qu'elle a sa place ici Que ce que je fais est bien Etc And for me It don't make sense Genre non J'ai rien à prouver A qui que ce soit Je suis là depuis Tant d'années Je suis même Je fais même partie des premières Influenceuses Alie Maurice J'ai pas forcément envie De dire première Genre même si je sais Que j'étais là Voilà J'ai pas forcément envie De dire que je suis la première Voilà Mais je commençais en 2015 Et le terme influenceur Lui-même N'existait pas Et là on vient me dire Que je suis nominée Pour la catégorie content creator Et que je vais être jugée Pour des gens Qui n'ont aucun Aucune connaissance En content creation En vidéographie Etc Donc moi j'ai appris Pendant toutes ces années J'ai peaufiné ma technique J'ai investi dans des équipements Qui coûtent hyper cher Pour que ce type de personne Vienne me juger Genre des gens Qu'on a mis sur un piédestal Des gens qui sont là Qui sont privilégiés Alors qu'ils n'ont même pas La moitié de mon savoir-faire Plus j'étais en train De penser à ça Au cours de la journée Plus j'étais là Et que I was just thinking about it And thinking about it Et plus j'étais en train de me dire Waouh Genre limite c'est un manque de respect De venir me dire que je suis nominée Genre c'est fou quoi C'est fou comment Vous voyez des fois Quand je parle de Du fait d'avoir confiance en soi Quand je parle de Like know your worth Quand je dis que voilà Il faut toujours savoir Qu'est-ce qu'on met sur la table Voilà être honnête envers soi-même Niveau level etc Et quand on est deux dans un domaine Il faut dire qu'on est deux dans un domaine Et des fois les gens sont là A me dire que ouais Bah je suis pas humble etc Mais ça ça n'a rien à voir Avec le fait d'être humble C'est justement pour ne pas se retrouver Dans ce genre de situation Où les gens vous sous-estiment Où les gens sont là Clairement à vous mettre Dans un level ici Alors que clairement vous êtes ici Genre voilà quoi Ça m'a juste fait chier Surtout que j'ai vécu tellement de situations What the fuck Tellement de situations What the fuck Et tout ça Et t'es juste en train de D'en rajouter D'en rajouter Je disais à Fred Justement qu'une fois C'était l'événement de Coca-Cola Donc le lancement du Coca-Cola no sugar Je pense que vous vous rappelez Que j'avais acheté mes Pandora Je ne me souviens pas vraiment combien de temps après Je pense qu'il y avait pas beaucoup de temps Entre l'achat de ses boucles d'oreilles Et l'événement de Coca-Cola Et j'avais prévu justement Cette tenue rouge Je vais laisser la petite photo ici J'avais prévu cette tenue rouge Et j'avais vu un set de bijoux Chez Swarovski Qui allait porter un merveille Avec cette tenue Pandora et Swarovski C'est la même compagnie Keep that in mind Voilà voilà Je décide de contacter La compagnie en question Pour les dire Allons essayer quelque chose de nouveau Allons faire quelque chose Qui n'a pas été vu In the influencer world Ali et Maurice jusqu'à présent Mais qu'on voit souvent à l'étranger Et c'est quand une moque Va justement habiller Ou donner Enfin passer surtout C'est pas forcément donner Mais passer des accessoires A un influenceur Et que ça va vraiment faire Un buzz entre guillemets You know what I mean Donc j'ai contacté la moque Et la réponse était négative Je pense que vous vous rappelez Je pense que j'ai parlé de ça Dans le vlog Genre la réponse était négative But never mind Genre j'avais acheté des bijoux Et I was fine Et ils m'ont dit que justement Ils font pas vraiment De trucs influenceurs Blablabla And I was like Ok fine Et vous savez Genre je pense une semaine après J'ai vu un influenceur Qui a été sponsorisé par Swarovski Je crois que la vidéo avait eu A peine 100 likes Et j'étais vraiment dégoûtée Parce que déjà Voilà Moi je suis venue avec une idée Haut du commun etc Et on m'a dit non Et là on me donnait Juste l'impression que Genre c'était pas une question d'influenceur etc C'était une question Dans la tête de certaines personnes Qu'une certaine catégorie de gens Peuvent s'acheter des Des objets luxueux Et qu'une certaine catégorie de gens Donc des gens comme moi Bah on va pas se permettre D'acheter ces choses luxueuses Alors que c'est pas du tout le cas Et je peux vous assurer que Je suis même partie d'acheter des bijoux etc Chez Swarovski après Genre No bad vibes Je peux en commencer à expliquer Mais j'ai pas besoin Qu'on me sponsorait J'ai pas besoin qu'on écoute mes idées etc Genre j'ai pas à prouver Quoi que ce soit Quoi que ce soit Again Mais dites vous que c'est pas La première Ni la dernière fois Que j'ai vécu quelque chose Comme ça Je pense que c'était cette année-ci Si je me trompe pas Il y a un magasin de luxe Qui a ouvert Genre un magasin de luxe Qui vendait des chaussures Et des sacs Et ils ont invité des influenceuses Et il n'y avait pas une seule influenceuse Noire Dans toutes les influenceuses Qu'ils ont invitées Et je ne dis même pas que ça devait être moi Mais En tant qu'une femme noire Genre voir ce genre de choses Franchement ça me blesse quoi Et à un moment donné Ça joue sur le mental Genre de se dire que Qu'à chaque fois qu'il y a un événement luxueux etc Qu'à chaque fois qu'il y a une moque luxueuse Genre un peu plus chère Dans la tête de ces gens C'est On va travailler juste avec un type de personnes Et pas avec Like black people Parce que dans leur tête Like black people Can't afford our products Genre c'est l'impression que vous me donnez Et ça blesse Juste dites vous Même les hôtels Genre les hôtels à l'île Maurice Ils vont travailler avec des influenceurs etc Vous allez voir que la plupart des hôtels Travaillent avec des influenceurs D'une certaine couleur de peau Parce que Again ça revient le petit côté Et voilà voilà Quoi j'ai juste commencé à penser à tout ça Et à un moment donné Like wow stop I'm fed up C'est juste incroyable de se dire Que malgré toutes les inégalités Que j'ai vécues dans ce domaine Bah j'ai quand même réussi à Me faire mon petit chemin J'ai quand même réussi à travailler Avec de grandes moques etc Mais je sais pas si les gens réalisent Vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce domaine Et à chaque fois c'est les mêmes têtes Et il y a un truc qui m'avait Vraiment dégoûtée Je sais pas si j'ai parlé de ça Je pense que j'ai même pas parlé de ça Tellement que ça m'avait fait chier Mais en gros ce modo Pour mon mariage Justement j'étais censée Enfin il y a eu un arrangement Où j'étais censée Être sur la couverture du magazine En gros la couverture Devait parler de mon mariage Avec mes photos de mariage Devant la cascade etc Parce que comme vous l'avez vu Ces photos sont juste incroyables Et la journaliste Qui rentre en contact avec moi Elle était là Elle est venue me parler Elle m'a dit oui bon De base on était censée faire ça etc Pour la couverture Mais moi je ne fais pas du cliché Je suis pas là pour mettre en avant Que du beau Et la journaliste Voulait plus focus leur tic Sur mon vécu et tout Qui est pas si mal Je sais pas comment vous expliquer Pourquoi toujours montrer l'image De la femme noire Qui est là à struggle Genre et qu'est-ce qu'il y a de cliché Dans mon mariage Il y a absolument rien de cliché Dans mon mariage C'est un mariage tellement pas cliché même Parce qu'on a littéralement Une femme noire Si il y a un chinois Un chinois qui est lui aussi métis Et moi aussi je suis métis Pourquoi est-ce que ça peut pas Juste être une histoire bien Une histoire like Heureuse pour une fois Enfin bref quoi Je suis fatiguée Je suis vraiment fatiguée Genre honnêtement Je sais pas si vous allez comprendre Peut-être même que certains Ne vont pas comprendre J'ai l'impression qu'il faut vraiment le vivre Pour comprendre Mais je suis fatiguée Je suis vraiment fatiguée de tout ça Fatiguée des préjugés Des injustices De la discrimination Genre des privilèges des autres Et puis voilà quoi En grosso modo Ben on m'a nominée J'ai refusé Je ne vais pas participer aux influencer awards Ça ne m'intéresse pas Vous connaissez déjà Mon point de vue sur les influencer awards Je vais vous laisser le lien Du vlog dans lequel J'ai parlé de ça En bas d'info Genre j'ai dit 100 stories aujourd'hui Et j'ai dit que Pour moi c'est pas C'est pas un trophée Qui va faire que je suis une bonne influenceuse Ou pas C'est pas le nombre de trophées Que j'ai chez moi Qui va changer quelque chose Dans ma vie C'est pas Écrire content creator Dans ma bio Qui va changer quelque chose Non And that's it Et j'aurais aimé Avoir cette maturité Ce recul En 2019 Mais comme je l'ai dit Heureusement que j'ai vécu ça Jeune Et que j'ai appris De mes erreurs Mais voilà quoi Genre c'est pas C'est pas ça C'est vraiment pas ça En gros ce mot tout ce domaine D'influence etc L'humorisme ça part un peu Dans tous les sens Genre vraiment ça part un peu Dans tous les sens Là on est au level Où les influenceurs Qui sont en train de promouvoir Des partis politiques Parce qu'on sera bientôt Voilà on va bientôt Devoir voter Et que pour moi Like what's going on Genre moi il y a certaines choses Ça devrait même pas Être un sujet de conversation It's just common sense Que as an influencer Genre it's not a good thing Genre d'ouvertement Promouvoir un parti politique Genre ça se fait pas Surtout qu'en sachant Qu'il y a des jeunes Qui sont là À te suivre Qu'il y a des jeunes Qui sont là À regarder ce que tu es en train de dire À regarder ce que tu es en train de faire Etc Genre il y a vraiment des sujets Que je trouve vraiment Hum 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 Et je sais que justement Deux trois ans de cela J'ai reçu des propositions Comme ça Par rapport à la politique Etc Et j'ai refusé Je prie pour toujours avoir la force De prendre les bonnes décisions Je prie pour toujours avoir la force D'être la personne que je suis en ligne Parce que j'ai l'impression Que c'est tellement facile De se perdre Dans ce monde Où tout s'achète Genre Vers octobre Novembre Septembre Octobre I don't know Mais je suis limite en train de me préparer mentalement Pour Bah si les gens vont m'identifier sur les posts Etc Genre si clairement Je n'ai pas envie de Je n'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire Avec les influencer awards Je suis ressemblable Je n'ai pas envie Et je disais ça à Fred hier En gros Si j'ai bien compris Si j'ai bien suivi Genre vous voyez les influencer awards Il y a différentes catégories Donc Je sais moi Il y a le côté content creation Il y a peut-être fashion Et du coup chaque influenceur De chaque catégorie Va remporter un trophée Mais ensuite On a l'influenceur de l'année Et l'influenceur de l'année Un trophée Et 100 000 roupés Si je ne me trompe pas Et j'étais juste là à rigoler J'étais là à dire Fred ouais Si tu Genre 1 million Nous fais une zesse Nous fais une zesse Nous allez Il y avait 100 000 roupés les gars Et je crache pas sur leurs gens hein Je crache vraiment pas sur leurs gens Enfin je ne sais même pas Si je vais laisser toutes les séquences Au montage Peut-être que quand je vais faire le montage Je serai un petit peu plus calmée Je vais me dire ok Je vais retirer quelques séquences Je vais mettre Je vais rajouter quelques bips Etc Peut-être que quand je serai un peu plus calme Mais pour l'instant I'm just really Je suis même pas Fâchée Genre un peu plus tôt peut-être Que j'étais un peu fâchée Quand j'étais en train de méditer Etc Mais je suis même pas fâchée Je suis déçue Genre je suis déçue Parce que Encore une fois Ca fait des années Que je suis dans le domaine Et j'ai pas l'impression que Que c'est en train de changer quoi Toujours les mêmes têtes Toujours la même chose Toujours like double standard Genre la façon qu'on me traite en ligne Alors que la façon qu'on traite les autres en ligne C'est pas la même chose Genre moi Je dois surveiller chaque mot que je dis Parce que peu importe ce que je vais dire Laissez-moi vous dire qu'il y aura une personne Qui sera là Qui va retourner mes mots Alors que Au cours des derniers mois J'ai vu des influenceuses Dire des propos hyper choquants Sur la communauté noire Et il n'y avait rien Rien Like nothing Alors que moi Il suffit que je pète Pour que Tout l'humoriste sait que j'ai pété Like Deux poids deux mesures Like littéralement Deux poids deux mesures Et des fois c'est Juste fatigue en vrai Voilà quoi Je dis pas que je vais jamais participer à des awards etc Loin de là Mais Influencer awards Like no Definitely no Mais ça veut pas dire que je vais juger les gens qui vont participer et tout Donc je pense que ça peut être une super expérience pour d'autres personnes Mais qu'à un moment donné Ouais tu dois aussi connaître le level de ce que tu fais Genre il y a un certain level ou ce genre de Ce level de compète là Ça t'intéresse pas quoi Genre I think Enfin bref tout cela pour dire que Euh I would just keep going Et euh Voilà quoi Voilà Good morning guys Nous sommes vendredi matin I'm back Parce qu'hier je n'ai pas vlogué Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui Je pense que j'avais vraiment besoin d'un moment Pour digérer un peu tout ce qui s'est passé mercredi Et ne vous inquiétez pas on va en parler pendant qu'on fait notre skin care So let's do this Mais nous sommes vendredi matin Et hier qu'est-ce que vous avez raté En vrai vous avez pas raté grand chose quand je pense Hier j'ai travaillé de la maison Toute la journée Et ensuite en soirée Fred et mon épouse y fait quelques courses On avait beaucoup de bananes à acheter Parce que Samedi Donc demain Demain on a un déjeuner Chez la cousine de Fred Sauf que je ne suis pas sûre qu'on pourra y aller Puisqu'elle habite quand même assez loin Et qu'on veut quand même passer l'après-midi et la soirée Si possible avec ma soeur Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer demain Mais on avait déjà dit qu'on allait préparer le dessert Donc on va quand même préparer le dessert Genre même si on part pas au déjeuner On va quitter le dessert avec le papa de Fred Qui va ramener le dessert au déjeuner Et pour le dessert je vais faire des tortes à la banane Donc mais je pense que je vais faire genre 3 tortes à la banane And I'm not joking Parce que Bah du coup Pour le déjeuner Il faudra peut-être en envoyer 2 De grosses tortes à la banane Et ensuite je vais garder une torte à la banane Pour la ramener chez ma grand-mère So here's how it's going J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui Like there's a lot going on J'ai pas mal de vidéos à terminer J'ai ma dernière vidéo pour Coca envoyée aujourd'hui Genre donc la vidéo de Comment s'est passé le festival samedi et tout Mais voilà je vais envoyer cette vidéo aujourd'hui Parce que ça fait une semaine que je repousse cette vidéo J'ai vraiment l'impression qu'après des semaines À travailler à fonction des vidéos Encore et encore et encore Bah j'ai l'impression que là je suis juste un peu saturée Et que j'ai besoin d'un moment Pour Voilà you know Les gens créatifs ont besoin des moments comme ça À rien faire Genre vraiment à À se ressourcer on va dire ça comme ça Nous sommes à Port Lui On vient tout juste d'acheter notre lunch On a pris deux pains Un peu de pains Chez Aventures des Saveurs J'ai pris un pain avec du poulet Et Fred a pris un pain avec du thon Ok guys je suis arrivée au bureau J'ai pas mal de vidéos à faire J'ai pas mal de vidéos à faire J'ai pas mal de meetings Qui m'attend aujourd'hui Dans un meeting hyper important Mais là je pense que je vais manger mon sandwich Donc comme je vous ai dit J'ai pris un pain avec du poulet Je crois que c'est du poulet fumé Ou quelque chose comme ça J'ai oublié mais c'est un truc avec du poulet Ah yep c'est un truc avec du poulet Et voilà voilà Let's go let's work let's have a productive day ahead Et cet après-midi J'ai fait des courses ensemble Donc yeah Et je vais essayer de m'hydrater un maximum Parce que là avec les règles qui approchent et tout C'est un peu la cata Si mon visage est humide C'est juste que je viens d'appliquer de l'eau thermale Et bref j'ai terminé mes meetings pour aujourd'hui Il y a plein de live updates que je dois vous dire très bientôt Mais on va juste dire que I'm really grateful right now Et que je suis sûre que je vais vous annoncer cette nouvelle Ah la la je vais chialer But yeah There's something great coming And I'm just really grateful for that Et là je vais juste bouger à Bagatelle Donc j'ai bougé à Bagatelle Et cet après-midi comme vous le savez j'ai pas si fait des courses Donc voilà un peu But yeah That's how it's going Il faisait hyper chaud C'est pour ça que j'ai appris qu'un peu d'eau thermale Et j'étais tellement stressée pour le meeting que je n'ai même pas encore mangé Genre j'ai mangé quand j'arrive à Bagatelle Bonsoir ! Ça va ? Alors C'est merveilleux ? Ouais comme tu veux C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501